Un abonné m'a écrit en commentaire Bonjour, est-ce que tu peux faire un tuto technique des mains sur comment jouer les cordes après la douzième case notamment la partie de la Toccata de Bach BWV565 Difficile de ne pas toucher la corde à vide mi Des conseils seraient précieux Eh bien on va analyser tout ça Salut à tous, c'est Roba Mace En effet, jouer des notes dans les aigus au-delà de la douzième case peut poser problème surtout quand on doit alterner ou ajouter des cordes à vide voisines en même temps Alors je suppose que l'abonné qui a écrit le commentaire faisait référence à cette partie-là de la Toccata de BWV565 Je vous la joue Vous remarquez donc qu'on doit vraiment faire attention à ne pas toucher la première corde à vide alors qu'on joue des notes sur la deuxième corde dans les aigus Et c'est aussi pareil pour la cathédrale d'Augustin Barrios par exemple Il faut placer les doigts subtilement afin de ne pas toucher ici au début la deuxième corde à vide Pour moi, dans ce contexte-là, ce qui est primordial de savoir c'est comment et où placer le pouce donc c'est ce qu'on va un petit peu analyser avec des exemples Je vous propose de jouer une petite gamme de G majeur mais en commençant par le G douzième case de la troisième corde avec le doigté 1-3, 1-2-4, 1-3-4 Voici l'exemple Cette gamme, vous pouvez facilement l'exécuter même en gardant le pouce au milieu du manche mais du coup, vu qu'il faut tendre un peu plus les doigts pour atteindre les cases il est difficile par moment de ne toucher qu'une seule corde Essayez de nouveau une fois mais en plaçant le pouce plus au bord inférieur du manche en avançant le poignet et en plaçant les doigts en pointe challengez-vous à ne pas toucher les cordes voisines Cela demande aussi un équilibre des doigts ce qui arrive souvent c'est que le doigt se replie sur lui-même et donc la corde est désaxée comme si on faisait un bend Il faut donc faire attention à la direction d'enfoncement de la corde Compensez en enfonçant dans la direction opposée Enfoncez donc comme si vous alliez réaliser un bend en direction des cordes graves On va essayer sur une gamme un petit peu plus dure On va profiter que les cases sont plus petites pour faire une gamme avec 4 doigts par corde Ce sera la gamme de Si mineur Si, Do dièse, Ré, Mi sur la deuxième corde Et puis Fa dièse, Sol, La, Si sur la première corde Entraînez-vous d'abord normalement Ensuite on jouera la corde voisine en alternance Donc quand on joue une note sur la deuxième corde On jouera ensuite la première corde à vide Et quand on jouera une note sur la première corde Et bien on jouera ensuite la deuxième corde à vide Dans certains cas il est parfois nécessaire de placer le pouce plus bas Imaginez que vous devez par exemple jouer un petit accord de Ré mineur Sur les trois premières cordes Entre la 17ème et 19ème case Et bien on est obligé de placer le pouce en dehors du manche Afin d'atteindre toutes ces cases Aussi récemment j'ai arrangé le thème du village de Rito Dans le jeu Zelda Breath of the Wild Et à un moment donné je dois obligatoirement Poser mon pouce sur la première corde Pour éviter la résonance de l'autre partie De la première corde Car elle réagit à la note de la troisième corde Écoutez ce petit bzzz dans le son Il vient de la première corde mais de l'autre côté du doigt Je dois alors placer mon pouce sur la première corde Pour empêcher ce bzzz Voilà j'espère que la vidéo sera utile A tous ceux qui ont des petites difficultés Pour jouer les notes aiguës Notamment au-delà de la 12ème case N'oubliez pas c'est une question de pouce De placement des doigts D'équilibre des doigts Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne Et on se voit dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz